Lorsque l'employeur vous sélectionne pour un entretien, vous recevrez une notification qui contient les informations de l'entretien, la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Et vous remarquez aussi que l'état de postulation a été modifié vers sélectionner pour l'entretien. Donc, vous cliquez ici pour voir plus de détails sur votre postulation. Là, vous remarquez que l'employeur vous a attribué une note, trois étoiles et l'observation au bon profil. Donc, c'est un champ qui vous permet d'améliorer votre profil selon l'appréciation de l'employeur. Donc, la date de l'entretien s'affiche ici avec l'adresse ou le lieu d'entretien. Là, les informations du poste d'emploi et ici, les informations de l'ordre. Donc là, vous pouvez télécharger votre invitation d'entretien à travers ce bouton. Donc, l'attestation ou l'invitation à l'entretien, c'est un document qui vous permet de passer à l'entretien avec l'employeur. Comme ça. Donc, il contient les informations de l'employeur et vos informations avec un QR code qui permet d'identifier votre document. Vous pouvez annuler votre postulation si vous souhaitez, mais attention, l'annulation de la postulation signifie que l'annulation de l'entretien. Donc, à ce moment-là, vous ne pourrez plus repostuler à la même offre et il faut introduire le motif de cette annulation. Vous pouvez aussi afficher le calendrier de vos entretiens dans mes invitations à travers le bouton des postulations. Donc là, c'est un calendrier qui contient la liste de vos entretiens. Pour le moment, vous avez le seul entretien. Là, vous cliquez sur l'entretien et vous aurez les informations de l'employeur. Et vous pouvez aussi imprimer l'invitation à travers ce bouton. Après avoir passé l'entretien avec l'employeur, il va renseigner le résultat de votre entretien. Donc, vous recevrez déjà une notification contenant le résultat de votre entretien. Donc, dans le cas d'acceptation, vous aurez des félicitations et une notification qui contient ce résultat. Donc, vous remarquez qu'une état de postulation est retenu. Et ensuite, vous cliquez sur « Plus de détails ». Donc, vous remarquez qu'il y a état de postulation retenu avec toutes les informations de l'offre, ainsi que les informations du poste. Suite à cette acceptation, vous remarquez que votre demande d'emploi sera expirée. Donc, vous pouvez créer une nouvelle demande d'emploi à travers ce formulaire. Donc, vous cliquez sur « En fonction » et vous mettez « Créer ma demande ». Voilà, la demande d'emploi a été créée six mois. Vous pouvez aussi consulter l'historique de vos demandes, expirer et voir la demande actuelle. Ensuite, vous pouvez voir la liste de vos convocations en agence ou bien des orientations et revenir à votre tableau de bord. Sous-titrage Société Radio-Canada